Comment ça se présente comme ça ? Ça se présente comme ça, voilà. Les exposants ont commencé à criminaliser, on va dire, leur sang. Les exposants ont commencé à bâcher pour protéger pour cette nuit, car demain, samedi, c'est le grand jour. Grand jour ? Et oui, c'est ça, là, ne me l'exclus. C'est 9h, 10h, le Early Bird, c'est-à-dire les collectionneurs qui vont payer plus cher leurs tickets vont rentrer en premier et accéder aux tables, acheter des produits avant tout le monde. Et oui, et on y sera. Et on va aller rencontrer les gens, on va aller rencontrer les exposants. Jeff, qui tourne là à côté de moi depuis tout à l'heure, cette caméra, cette deuxième caméra. Qu'est-ce qu'il va faire, Jeff ? Il va venir vous voir et vous retrouver. Donc, si vous voyez Jeff, chopez-le. Prenez-le parce que c'est Kiddle Conso. Moi, je vous laisse, je passe en tournage de celui de Jeff, comme je vous disais. A très vite, les amis. Tom, on les salue. Ciao, ciao. Donc, voilà, comme je vous disais, on était en tournée montée. Donc, tournée montée, c'était qu'avec les téléphones, avec l'iPhone ou le Samsung. Là, maintenant, on va faire quelques tubes. Allez, pas beaucoup, mais quelques petites coupes quand même. Toujours avec Tom, avec moi. Toujours à la Comic Con. Pour protéger les stands, pour éviter les vols, les emprunts, c'est pas vraiment bâché. Tout est accessible, c'est vraiment une communauté. On est vraiment tous ensemble. On est là, on partage un moment, et tout le monde se connaît. On va aussi pouvoir découvrir, pendant ce week-end, des acteurs, des actrices. Comme d'habitude, même si certains sont tombés malades ou quoi, la Comic Con a toujours vraiment un beau panel. C'est exclusif. On ne le présente toujours pas. Comment ça va ? Ça va bien ? Bonjour. Coucou. Qu'est-ce que tu nous as apporté de beau ? C'est rose, c'est mignon. C'est pas un sex toy ? Non, pas encore. C'est du toy, mais pas du tout. Qu'est-ce que tu nous as ramené de beau ? Un petit passage ? Tu es en train de sortir des deux DS qui ne sont plus produites, notamment la Pikachu. C'est sympa. C'est le prix ? C'est le prix. C'est plus ou moins le prix que ça coûtait quand c'est sorti. Je ne voudrais pas faire une blague baseuse à la française, mais il y a 69, ça continue. Et aussi, c'est comme ça. Là, c'est super parce que là... Dis-moi. C'est du jaune, mais on voit ce qu'il y a à l'intérieur. C'est une version transparente, bien jouée. Une cristal yellow, exact. L'œil, t'as vu ? Allez, on est parti parce qu'il y a du taf, on va le laisser travailler tranquille. Bonne soirée. Bonne soirée à toi. À demain, son verre. Donc l'histoire, elle est simple. On se connaît tous. On est entre potes, on bâche, on protège, mais sans vraiment se protéger parce que tous les marchands plus ou moins se connaissent ici. Et avant d'être marchands, ce sont tous des collectionneurs. Et avant d'être collectionneurs, ce sont tous des fans. Donc le fan, le collectionneur peut devenir marchand. Ce n'est pas une obligation, mais souvent, ils le font. Et ici, ce qui va se passer, c'est qu'on est vraiment en communauté, comme je le disais tout à l'heure. Dans l'animation, dans les cosplays, dans les maquettes. Regardez les maquettes Star Wars. Ça, c'est beau. Souvent, ils en présentent, mais je ne m'en lasse pas. Une belle barge. L'autre ATAT, en train de tomber. Voilà. Donc, c'est ça l'aventure, c'est ce partage. Il n'y a pas que des stands, il n'y a pas que de la vente, il n'y a pas que des dédicaces. Il y a aussi des gens qui sont là, dans l'esprit de l'animation. Allez, on continue. Voilà. Ici, demain, ce sera vraiment l'endroit avec les vestiaires, avec les loges et tout. Tout est encore en construction. Ici, franchement, vous êtes au cœur de l'événement. Allez, on continue. Et aussi, là, il y a la voiture Ghostbuster. Voilà. Ici, vous avez les caisses. Et là-bas, vous avez les caisses. Donc ici, c'est là que vous allez arriver tous demain. Tous demain, vous allez arriver dans cet événement, dans cet endroit, et tout va se concentrer ici. La caisse, l'entrée. Et devant l'entrée, bien sûr, on a, comme disait Tom, la voiture Ghostbuster. Et moi, c'est l'occasion pour vous dire au revoir, car ce n'est qu'un aperçu. Et ce n'était qu'un best-of. Tom, on leur dit au revoir. On a tourné en deux vidéos. Tom est fatigué. T'es un peu fatigué, quand même. Voilà. Et ici, vraiment, tu te l'es donné encore. Portez les caisses, posez les affiches, les flyers. Allez, check. C'était bien. Et nous, on vous dit au revoir. Et on se retrouve demain pour des vraies aventures qui vont être encore plus palpitantes. Et abonnez-vous. Ah oui, il est bon. Abonne-toi. Merci.